Salut c'est Collage, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Steam Deck. Parce que ça fait maintenant 7 mois que je l'ai et j'ai constaté quelque chose. C'est que les jeux qui sont jouables mais non compatibles, en général ils ont un petit problème de typo, dans le sens où le développeur n'a pas réadapté la typo pour qu'elle soit lisible sur un écran de Steam Deck et également sur un écran d'ordi. Donc on a tous l'habitude d'utiliser le Steam Deck en mode portable Certains d'entre nous l'utilisent également en mode bureau mais on ne parle jamais du mode posé sur une table. C'est-à-dire qu'en mode portable, la console je pense est assez proche de nos yeux puisqu'elle est dans nos mains. En mode bureau, l'écran n'est pas très proche mais il est suffisamment gros. Donc dans les deux cas, on voit bien la typo. Par contre quand vous passez en mode posé sur une table, je trouve ça assez inconfortable. Voir même parfois sur certains jeux et dans certaines missions injouables. Donc on va regarder ça ensemble et je vais partager avec vous mon expérience de jeu en mode portable. Donc vous pouvez voir qu'il y a des inscriptions à l'écran. Le téléphone ne va pas forcément rendre exactement ce que moi je vois sur l'écran. Ce que je voyais à deux secondes dans cette partie, c'était suffisamment lisible. Mais il ne faut pas avoir des problèmes de vue et il ne faut pas être fatigué. Ce qui est en haut à gauche, vous ne le voyez pas non plus. Moi, je le vois à peine. Même quand je passe en mode portable dans les mains, console rapprochée. Donc ça, c'est des petits désagréments qu'il y a. Lorsque vous allez dans les options, c'est pareil. C'est compliqué pour moi de lire ce qui est tout en bas. Ces lignes-là, j'y arrive. C'est juste, mais j'y arrive. C'est juste qu'en bas, si je suis comme ça, avec une manette dans les mains pour jouer comme une console classique, mais en nomade, c'est quelque chose que j'aime faire parce qu'avoir une manette dans les mains, c'est quand même quelque chose de beaucoup moins fragile. Je peux également la tourner dans tous les sens sans avoir l'écran qui bouge en même temps. Moi, je sais que quand vous regardez la position de mes mains, lorsque je suis en train de piloter avec une manette, un contrôleur, c'est juste lunaire. Je fais des gestes inimaginables qui n'ont rien à voir avec la course. Mais je tords mes mains au maximum dans les virages. On a l'impression que mes mains sont complètement dans la voiture. Enfin bref, c'est un réflexe que j'ai et qui fait que c'est impossible pour moi de vraiment jouer avec de l'immersion dans un jeu de course en mode console dans les mains. Je suis plutôt de cette école-là. J'aime bien également, parce qu'il y a parfois certains jeux comme les jeux de baston où il faut aller très vite et ce n'est pas très rassurant de faire des combinaisons rapides sur un Steam Deck qui est dans vos mains. Sauf si vous-même, vous posez vos mains sur la table de cette façon-là, c'est sûr que ça comporte moins de risques. Également, si vous la posez sur vos genoux, moi, je n'aime pas trop parce que ça se ressent rapidement dans la nuque. Et du coup, voilà, j'aime bien utiliser ça. Pareil, si vous avez un jeu, vous êtes quelqu'un de nerveux qui peut péter un câble à n'importe quel moment et jeter sa manette, vous allez probablement préférer jouer avec une manette séparée. Ça sera plus confortable pour vous. Vous ne serez pas en train de vous méfier ou de rester calme parce que vous avez un objet à plus de 500 euros dans les mains. Donc, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience puisque j'ai décidé il y a quelques jours de faire l'acquisition d'un écran supplémentaire. En somme, un écran intermédiaire. Donc, je cherchais quelque chose de portable pour pouvoir partir en vacances, pas un moniteur. Et je cherchais quelque chose de plus gros que ça. Donc, un écran intermédiaire en plus. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je tiens également à préciser que la vidéo n'a même pas pour but de vous convaincre d'acheter un écran. Je suis conscient que c'est un budget supplémentaire et quand on achète une console portable qui a un écran, on est en droit d'attendre que cet écran nous convienne. Mais malgré tout, moi, ça m'a aidé et peut-être que ça va intéresser certains d'entre vous. Donc, pour résoudre ce problème de taille, voici ce que j'ai acheté. Donc, en fait, c'est un écran supplémentaire de 15 pouces, portable, donc alimenté par son USB. C'est ce même type d'écran que vous pouvez brancher à la Switch ou brancher à un MacBook, par exemple, sans le brancher sur une prise secteur. Ne prêtez pas attention à la couche et au reflet où on se voit. C'est juste une protection que j'ai décidé pour l'instant de laisser parce qu'elle n'est pas handicapante in-game. Du coup, on va d'abord parler de l'usage et on parlera ensuite du produit. Il me suffit de brancher le Steam Deck à son hub. Et là, tout de suite, j'ai un confort de jeu qui est complètement différent et qui n'a plus rien à voir. Je suis vraiment désolé pour le reflet. Je fais le maximum, mais il est vraiment trop puissant. Vous pouvez voir que là, au niveau des options, on est déjà plus confortable. Même au niveau du jeu, je trouve que c'est plus confortable. Pour ceux qui ont reconnu, on est sur Ghost Recon Wildlands. Voilà ce que ça peut donner sans le plastique protecteur. Ok, donc, je vais vous montrer la connectique. Tout d'abord, sachez que ce genre d'écran est vendu sans support, sauf certains qui ont une cover ou un système plus ou moins efficace. Donc moi, j'ai choisi directement de prendre un socle, je crois, à 8 euros qui permet de mettre des écrans, de les incliner. Et comme il est en acier, il est relativement stable. C'est plus rassurant. Donc ça, c'est le support. Pour ce qui est de l'écran, vous avez ici la connectique. Donc, il y a de l'USB-C pour l'alimentation. Il y a du HDMI. Vous avez également l'USB-C pour la transmission de l'image. Donc, complètement compatible avec le Steam Deck. J'ai même réussi à jouer avec le Steam Deck branché directement dessus sans l'alimenter. C'est-à-dire que c'est le Steam Deck qui alimentait l'écran. Bon, après, je pense qu'au niveau autonomie, même si l'écran du Steam Deck s'éteint pour laisser place à celui-ci, bien entendu que celui-ci va plus consommer. Ça sera normal. L'écran, je le disais, donc est un 15 pouces, 0,6. C'est du Full HD, donc 1920 par 1080. Bien entendu, vous avez tous les réglages de contraste et de luminosité. Vous avez également deux haut-parleurs intégrés, même si, en général, il ne faut pas trop en attendre de ces haut-parleurs. Il y a beaucoup d'écrans de ce type sur Amazon, de marques, je pense, chinoises, dans les mêmes prix, avec plus ou moins les mêmes fonctions. Faites juste attention aux haut-parleurs qui, parfois, ne sont pas présents. Moi, j'ai des haut-parleurs, mais ce n'est pas la grosse puissance. Et en plus, je sens un grésillement à l'intérieur. Je n'ai pas renvoyé la tablette. En tout cas, je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne suis pas pressé. J'utilise les haut-parleurs du Steam Deck qui sont très costauds pour des haut-parleurs d'appareils nomades. Donc, ça me va tout à fait. Et il se trouve qu'Amazon proposait pour 4 euros trois années supplémentaires de garantie. Donc, je les ai prises. Ça m'amène une garantie à 5 ans. Donc, je pense que peut-être plus tard, je ferai quelque chose pour le son. Mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange puisque moi, je suis sur le Steam Deck. J'ai noté que c'était quelque chose qui était en rapport avec l'image quand même. C'est-à-dire que le grésillement s'accentue lorsqu'il y a des images très claires avec beaucoup de blanc, ce genre de choses. Voilà, ça représente quand même un budget supplémentaire de 135 euros. Mais là, j'ai trouvé une solution. L'écran, c'est sûr, il ne va plus me quitter lorsque je vais être en déplacement puisqu'il a de toute façon la taille d'un ordinateur portable. Il va finir dans une housse bien protégée. Et je vais l'emmener en vacances, en week-end. Je pense même que vous pouvez le poser sur une table dans votre TGV. Il n'y a pas de souci. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce mode sur table. On va l'appeler comme ça. Il y a le mode portable et la mode sur table. N'oubliez pas de lâcher un pouce si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Ciao !